Musique 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 Lecture du livre des actes des apôtres À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence, je suis avec toi Et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter Car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux Paul y séjourna un an et demi et il enseigna parmi les Corinthiens la parole de Dieu Sous le préconsulat de Galion en Grèce, les Juifs unanimes se dressèrent contre Paul Et l'amènerent devant le tribunal en disant La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion déclara aux Juifs S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous Juifs comme il se doit Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms ou sur la loi qui vous est propre Cela vous regarde Être juge en ces affaires, moi je m'y refuse Et il les chassa du tribunal Tous alors se saisirent de Sosten, chef de synagogue Et se mirent à le frapper devant le tribunal Tandis que Galion restait complètement indifférent Paul demeura encore assez longtemps à Corinth Puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie Accompagné de Priscille et d'Aquilas À s'ancrer, il s'était fait raser la tête Car le vœu qui le liait avait pris fin Dieu est le roi de toute la terre Tous les peuples, battez des mains Acclamez Dieu par vos cris de joie Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable Le Grand Roi sur toute la terre Celui qui nous soumet des nations Qui tient des peuples sous nos pieds Il choisit pour nous l'héritage Fierté de Jacob, son bien-aimé Dieu s'élève parmi les ovations Le Seigneur aux éclats du corps Sonnez pour notre Dieu, sonnez Sonnez pour notre Roi, sonnez Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Amen, Amen, je vous le dis Vous allez pleurer et vous lamenter Tandis que le monde se réjouira Vous serez dans la peine Mais votre peine se changera en joie La femme qui enfante est dans la peine Parce que son heure est arrivée Mais quand l'enfant est né Elle ne se souvient plus de sa souffrance Tout heureuse qu'un être humain soit venu au monde Vous aussi maintenant, vous êtes dans la peine Mais je vous reverrai Et votre cœur se réjouira Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions Commentaire de Saint Maxime le Confesseur Dès lors que le plaisir des sens Suscite l'affliction, c'est-à-dire la peine de l'âme Car les deux sont l'un pour l'autre la même chose Le plaisir de l'âme engendre naturellement L'affliction, c'est-à-dire la peine des sens Celui qui recherche la vie, qu'il espère La vie de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ Par la résurrection des morts Dans l'héritage gardé aux cieux hors de toute corruption De toute souillure et de toute flétrissure A dans l'âme une réjouissance et une joie ineffable Il est continuellement radieux Illuminé par l'espérance des biens à venir Mais il a dans la chair et dans le sens une affliction Les peines qui lui viennent, des tentations de toutes sortes Et les souffrances qu'elle lui inflige Car le plaisir et la peine accompagnent toute vertu La peine de la chair Quand celle-ci est privée des sens agréables et lisses Et le plaisir de l'âme Quand celle-ci se réjouit dans les délices des raisons en esprit Pures de toute chose sensible Il faut que durant la vie présente L'intelligence, maintenant affligée dans la chair C'est ce que je pense À cause des nombreuses peines des épreuves Qui lui arrivent pour la vertu Se réjouissent toujours dans l'âme Et soient comblées de plaisir À cause de l'espérance des biens éternels Quand bien même En elle, l'essence serait accablée Car les souffrances du temps présent Ne peuvent se comparer à la gloire à venir Qui doit se révéler en nous Dit l'apôtre divin Chers amis, ce commentaire est apporté d'une manière Compliquée Mais je pense que vous l'avez compris Il s'agit là De toutes nos tentations De toutes Nos afflictions Comme il est dit Nous tombons Et parfois nous sommes découragés Parce que nous tombons Et nous tombons encore Mais le Seigneur le sait Il est miséricordieux Il nous connaît Il connaît nos cœurs Et Il est dit dans ce commentaire en titre Votre peine se changera en joie Alors n'ayez crainte Juste Une chose à savoir Soyez toujours confiant dans le Seigneur Il vous connaît Mais vous Ne vous détournez pas de lui Restez fermes Car votre peine se changera en joie Lorsque le moment sera venu Voilà c'était juste un petit message Que vous voulez apporter en supplément Et on retrouve tout de suite Le parcours de l'Esprit Saint Que j'espère vous plaira Et qui continue avec le Père Alain Dumont tout de suite J'en profite aussi pour vous dire Qu'il y a la neuvaine à l'Esprit Saint Qui commence aujourd'hui Pour ceux qui voudraient la faire Je vous la mets en lien En description Bonjour Nous continuons notre découverte de l'Esprit Saint Et cette fois-ci Il faudrait que nous interrogions La tradition de l'Église Cette tradition de l'Église Vous pouvez aller voir les Pères de l'Église Vous pouvez aller faire des tas de lectures Mais elle est quand même résumée Dans un magnifique texte Qui s'appelle le Crédo Le Crédo de Nice et Constantinople Et que vous et moi Nous redisons chaque dimanche au minimum Que dit ce Crédo sur l'Esprit Saint ? Il dit ceci Je crois en l'Esprit Saint C'est plutôt une bonne nouvelle Qui est Seigneur C'est-à-dire qu'il est Dieu C'est l'Être C'est une phase de l'Être Si vous vous souvenez C'est-à-dire au sens où l'Être est inspirant Mais il est pleinement Dieu Et qui donne la vie Ce qui donne la vie Est forcément vivant On est en train de dire que L'Esprit Saint est vivant Il est vivant au même titre Que le Père et le Fils Auquel il est associé Et on poursuit en disant Et il procède du Père et du Fils Alors si vous voulez On ne va pas rentrer dans les querelles de théologiens Qui ont certainement leur importance Je ne le nie pas Mais pour nous ça n'a pas de conséquences Absolument immédiates Ce qu'il faut bien comprendre dans cette formule C'est qu'il n'y a pas d'antériorité C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abord le Père Qui engendre le Fils Et puis ensuite l'Esprit Saint procéderait De leurs deux personnalités Tout ça est concomitant Tout ça, si vous voulez Dieu est un Dieu est une unité Le Père n'engendre pas le Fils Sans l'Esprit L'Esprit n'est pas spiré Comme on dit en théologie Sans le Père et le Fils Etc, etc Prenez-le dans le sens que vous voulez Les trois sont vraiment concomitants C'est ce qu'on appelle la communion Des personnes en Dieu Il y a des noms plus compliqués Péricorèse, etc Circonincition Mais nous, ça ne nous intéresse pas ici Bien Et donc Il est vivant Et il n'est pas dissociable du Père et du Fils Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Tout simplement parce que dans l'histoire Il y a eu des hérésies Qui ont essayé de dire que l'Esprit Saint n'était juste pas Dieu Donc nous, on réaffirme que l'Esprit Saint est vraiment Dieu Il est le souffle, on l'a vu Qui porte la vie et qui transmet la vie Alors une fois qu'on a rappelé ça Eh bien, on va revenir, si vous voulez bien, à Jésus Et en particulier au moment de son baptême Qu'est-ce qu'on nous raconte ? On nous raconte que Jésus décide d'aller voir Jean-Baptiste Jean-Baptiste le plonge dans le Jourdain Et nous dit-on, l'Esprit Saint se manifeste Alors la première chose, c'est qu'il se manifeste Sous la forme d'une colombe Comme une colombe Ça n'est pas une colombe Nous ne sommes pas les adorateurs du pigeon Si vous voulez, ce qu'il faut entendre là C'est que l'Esprit Saint souffle De la même manière Qu'au moment de la création Si vous vous rappelez Ce qu'on a dit la dernière fois à propos de Genèse 1 C'est-à-dire, il plane Voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vie qui passe Et donc quelque part peut-être d'une recréation C'est un renouveau de la création Quand on parle d'une nouvelle création Il ne faut pas imaginer que la création est ancienne Et qu'elle est obsolète pour la première Elle est simplement renouvelée Et Jésus est là pour renouveler Tout ce qui a déjà été donné Et qui est décrit dans l'Ancien Testament Il plonge dans le Jourdain Qu'est-ce qu'il fait en plongeant dans le Jourdain ? Il s'associe au corps d'Israël Auquel il appartient en tant que juif Donc il s'inscrit dans cette tradition Et quand il sort du Jourdain Faisant partie de cette tradition C'est-à-dire étant attaché au corps d'Israël Au peuple d'Israël Et bien en tant que membre de ce peuple S'il lui-même transmet l'Esprit S'il vit de l'Esprit Saint S'il est habité par l'Esprit Alors tout le corps peut être habité par ce même Esprit Et c'est à ce moment-là que ça devient parlant Et c'est pourquoi vous avez une parole qui retentit Alors on dit que c'est la parole du Père Mais cette parole du Père elle retentit Parce que le Christ est là Tout d'un coup quand Jésus émerge de l'eau Tout devient encore une fois parlant Et pour ceux qui vont désormais s'attacher à Jésus Ils vont comme être inspirés par lui Et donc entendre les paroles du Père Souvenez-vous dans Saint Jean Qui m'écoute, écoute le Père Jésus c'est vraiment la parole du Père Et quand l'Esprit Saint est reçu par nous Et bien nous entendons et nous comprenons Que la parole de Jésus, pourquoi est-elle une parole du Père ? C'est parce que cette parole de Jésus Nous permet de revisiter nos origines De revisiter le commencement Venir s'y abrever dans l'Esprit Saint toujours Et puis illuminer notre présent Et dans ce présent Reconnaître qu'un chemin s'ouvre Je suis le chemin, la vérité et la vie Souvenez-vous Et dans l'Esprit Saint toujours Se référer à Jésus Pourquoi ? Parce que l'Esprit Saint redit toujours Ce que Jésus a dit Ça c'est dans Saint Jean Le paraclet vous redira Ce que je vous ai moi-même dit Pour écouter l'Esprit Saint Ça signifie donc qu'il faut connaître Les paroles du Christ De la même manière que normalement Il faudrait aussi connaître la Torah C'est à partir de tout ce qui a été donné Que l'Esprit Saint insuffle son énergie divine Comme disent les deux nos frères orthodoxes Et que ces paroles du Christ Pour ce qui est chrétien en tout cas Ces paroles du Christ Deviennent lumineuses pour nous Dès lors, eh bien un chemin s'ouvre Maintenant c'est pas forcément un chemin de confort C'est pas forcément un chemin de bien-être C'est aussi un chemin de combat Et peut-être que ça on le verra la prochaine fois Retrouvez le champ du jour En lien en haut à droite Et dans la description Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501